Ego Erixo, bonjour, vous nous venez d'Estonie, on continue notre voyage en Europe et vous êtes le Puppet Master d'un court métrage en compétition internationale, il s'agit de Issan the Master. Je vous le disais, Ego Erixo vient d'Estonie et il est diplômé de l'Académie des Arts Estoniennes en sculpture, depuis 2002 il travaille pour le studio d'animation Nuku Films comme Puppet Maker et depuis 2002 il a participé à pas moins de 45 projets, des courts métrages d'animation et des publicités mais c'est donc pour le film Issan the Master que nous le recevons aujourd'hui et c'est un film qui a été réalisé par Rio Hundt. Donc, le film a été réalisé l'hier, c'était le premier film en Belgique, comment était-il pour le montrer à notre audience ? C'est une nuit, je pense. Alors, peut-être que vous savez qu'ils sont un peu chiant, mais j'espère qu'ils vont vous poser des questions plus tard. Donc, un beau parcours en festival déjà pour ce film. Comme Puppet Master, est-ce que c'est important pour vous de suivre le film et festival et de rencontrer l'audience pour voir comment ça se matche ? En généralement, le directeur est invité. Oui, en généralement. Nous avons une tradition dans le studio, quand le directeur n'a pas le temps ou la possibilité de passer, nous envoyons quelqu'un d'autre. C'est comme une famille de Paul, le studio Nuku film. Donc, cette fois-ci, je suis ici pour représenter le film. C'est parfait. C'est pour nous une façon de promouvoir tout le travail dans l'animation. Vous savez, parfois, il y a des choses qui semblent des secrets pour l'audience. OK. En fait, je pense que c'est la différence entre, par exemple, je sais que dans le studio Artman, les gens qui travaillent là, ne connaissent pas ce que les autres personnes font dans les autres départements. Mais dans notre studio, nous savons tout ce que les autres font. Donc, je sais aussi tout ce qui se passe avec le film et comment il est fait et ainsi. Donc, stop motion, c'est toujours un long, long process. Qu'est-ce que c'est dur pour faire ces films ? Pour le maître ? Je pense que c'était environ un an. Je pense que c'est normal pour nous. Et quand vous avez participé du projet ? Vous avez participé du projet depuis les plus tardes ? Le projet ? Donc, quand vous avez participé du film ? Vous étiez là depuis le début ? Oui. Vous avez fait tout sur les puppets ? Pas tout. Je suis juste un des... Je pense que, à ce moment-là, il y a 12 personnes qui travaillent sur le projet. C'est comme des puppets qui travaillent sur le projet. Mais dans notre studio, le studio existait en 2017. C'est le 60e anniversaire du studio. Et il a existé continuellement pour tout le temps. Donc, j'ai travaillé là pour 14 ans. Et j'ai participé dans tous les films qui ont été faits. Et il y a des personnes qui ont travaillé là depuis 40 ou 50 ans. Et tout le monde a participé dans presque tous les films qui ont été faits. C'est très bien. C'est bon. Et peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots sur le directeur ? Ah, sur le projet ? Il est un très bon directeur, je pense. Je suis vraiment améliquée de travailler avec lui. Il me donne souvent des mains libres, avec des puppets, des modèles et tout. Il me donne souvent des dessins. Il me donne 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 des dessins. Et c'est ce qu'il a voulu nous arriverer. Et comment il devrait se réjouir. Et tout autre chose. Je fais ce mot et je me demande de temps pour temps. Si c'est bon ou non ? Mais celui-ci, c'est le film le Master, ce qu'il a fermer, c'est le film le plus sérieux qu'il a fait. C'est que souvent, il aime juste l'issage. L'humour est très important pour ses films, normalement, mais c'est un film très sérieux pour lui. Et aussi, mélanger différentes métaphores, l'histoire d'art, ça a toujours été une partie de son film. Est-ce que vous avez une question à poser à notre invité ? Non, peut-être pas, visiblement non. Dans le film, il n'y a pas de dialogue. Non, parce qu'il y a des animaux. C'est quelque chose qui est très fort, c'est la tension, la gradation. Comment avez-vous travaillé pour nous faire peur et nervieux ? Je pense que c'est une partie de ça, c'est parce que la histoire en même temps. La histoire, le maître, le maître est resté de la maison, mais il n'est pas encore revenu. Donc les animaux étaient restés là par eux-mêmes. Et peut-être que c'est une des choses qui peuvent suivre quand ça se passe. Et comme vous l'avez dit avant, la musique est importante pour le film. La musique est de Marwa Barth et Lepo Sumer, un des deux de ses bestes classiques de l'Estonie. Donc... Et en fait, Rého Intévin veut que Arwa Barth de faire une musique originale pour le film. Mais il n'avait pas... Il a dû composer tout le temps et il n'avait pas... Il n'avait pas de temps pour faire une nouvelle musique. Donc... Il a donné permission à utiliser ce qu'il avait. de la musique. Mais oui. Alors, est-ce que vous auriez une question ? Oui. Ah-ha ! Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus sur le size des puppets ? Et comment ça a été construit ? Ok. Oui. Je l'ai entendu... Peut-être que ce n'est pas si clair, mais... Le size des puppets est une seule. Et... Peut-être qu'une chose, c'est qu'il y a trois doigts et deux moules. Mais elles sont la même size. Le chien est de 6 cm de haut. Et le monstre est de 20 cm, je crois. Et les sets, les furniture et tout le monde autour sont aussi 100% de la main. Bonne question ! Si vous n'en avez plus des questions, je vais remercier notre dernière invitée. Et puis, vraiment, vous invitez, pour les plus timides, à aller à la rencontre de nos invités si vous n'osez pas leur poser des questions. On a pu entendre, pour les trois films, l'importance de la musique. Je pense qu'on aura l'occasion d'accueillir dans une prochaine édition de Meet the Talent des compositeurs. Donc, vraiment, ne manquez pas nos prochains rendez-vous demain à 19h et puis ainsi de suite jusqu'à vendredi. Je vous rappelle que, donc, le programme dans lequel vous pourrez découvrir The Master sera représenté vendredi à 17h45. Merci beaucoup ! Thank you very much for being here ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! – Sous-titrage FR 2021